Il y a quelques jours, Stéphane Pladeza a accepté de mettre fin au mystère autour de sa sexualité à l'occasion d'un portrait pour le gîte. L'agent immobilier et animateur a plus tard expliqué sa décision de faire preuve de totale transparence avec son public. C'est une révélation à laquelle personne ne s'attendait. Depuis qu'il est connu, Stéphane Pladeza a toujours entretenu le flou sur sa vie privée, à tel point que ses fans n'ont jamais vraiment su s'il aimait les femmes ou les... Était-ce vraiment si important ? En effet, jusqu'à présent, Stéphane Pladeza parlait toujours de personne et ne rentrait jamais dans les détails de son intime. Mais le 29 mai dernier, dans le nouveau numéro journal du dimanche, un portrait était consacré à l'agent immobilier et ce dernier a enfin levé le mystère sur son orientation sexuelle. Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de questions sur moi. C'était-il d'abord étonné face à la curiosité et pour lui de se lancer ? Bon, je le dis pour la première fois, je suis hétérosexuel. Voilà. Mais alors, pourquoi Stéphane Pladeza a-t-il décidé de jouer carte sur table après autant d'années ? Contacté par Télévision Magazine pour une interview parue le 6 juin, il a expliqué avoir simplement voulu mettre fin au bruit de couloir en toucheant. J'ai toujours laissé courir la rumeur et ça fait 15 ans qu'on me... J'ai clarifié les choses car on pensait que je me cachais, a-t-il expliqué. Et de poursuivre, je vais à la Gay Pride. Je suis pour le mariage pour tous, mais je reste hétérose. Il n'y a pas de revendication. Ça s'est fait comme ça. Après, va-t-on me croire ? C'est une autre... Il est vrai que Stéphane Pladeza a toujours joué avec son charme, auprès des femmes comme auprès des hommes. Dans ses émissions, il n'est pas rare de le voir draguer les candidats avec humour et sans gêne aucune. La figure de M6 est de la même nature dans la vie privée. Lorsqu'il est avec... Récemment par exemple, il jouait la provocation avec Hugo Manos sous les yeux de son chéri Laurent Ruquier. On a également déjà demandé à Stéphane Pladeza s'il n'était pas un peu trop proche de son camarade Jean-Philippe Hansens, qu'il côtoie. Mais à ce moment-là, il laissait un indice sur son orientation sexuelle. Sans rien dévoiler, nous n'avons pas la même sexualité, lâchait-il pour télévision grande chaîne. Sous-titrage ST' 501